C'est beaucoup plus facile d'avoir une communauté soudée, d'avoir une communauté plus unie parce qu'on est moins. Le gros avantage aussi qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, c'est que le plan humain passe souvent avant le plan artistique. On attend d'abord d'un artiste qui se soit comme quelqu'un de humble, qui soit ouvert aux autres, qui soit dans le partage avec les autres. On fait beaucoup d'ateliers auprès des jeunes, des quartiers. Là, en ce moment, avant de partir, l'un de ces Yexo, ils étaient à la prison chez nous au camp Est. Ils font des ateliers avec les détenus, des petits frères qui peuvent se perdre et tout. Ils ont des modèles de grands frères comme eux. Je pense qu'on a quand même une petite influence au niveau de la jeunesse et je pense que c'est ce qui pèse dans la balance quelque part. Si nous, on arrive à ouvrir les portes, ce n'est pas que pour nous, c'est pour tous les frères et sœurs de chez nous qui voudront poursuivre ce mouvement-là. Graffiti, il nous a permis de... c'était un besoin de montrer qu'on existe, un besoin de montrer qui on est, de montrer notre culture, de montrer notre façon de penser, de montrer notre vision du monde. Et de ne pas être juste un mec d'un quartier qui a un numéro parmi tant d'autres et de défendre aussi la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler aussi. Il y a des choses qui arrivent, des référendums l'année prochaine, savoir indépendance ou non, etc. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur ce tableau et qui jouent la carte de la division, en fait. Comme de partout dans le monde, ce n'est pas propre à la Calédonie, diviser pour mieux régner. Ce n'est pas la Calédonie qui a inventé cet adage-là. Et puis nous, on est vraiment fiers d'additionner notre vision du monde et notre vision du graffitier. Nos ethnies sur le monde. Voilà, d'additionner tout ça pour donner un résultat qui représente pour mieux ce pays qu'on chérit, en fait. Mais c'est de kiffer au maximum aussi pour repartir avec les vibes, les vibrations qu'on a ressenties ici. Et puis essayer de les emmener avec nous chez nous et puis pouvoir parler de Montréal. Mais vraiment comme nous, on l'a ressenti pour que ça donne envie de bouger et venir dans cette grande ville. Sous-titrage ST' 501